Je ne sais pas, enfin moi je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez en fait. Non, non, ça c'est vrai. Très bon, oui, parce qu'on a rencontré une personne qui a nous raconté ça. C'est parti ? Fait. Oui. Eh ben, le projet d'aéroport, il est arrivé dans la région, il a été annoncé dans le journal. Les gens ils ont appris ça en lisant le journal un matin qu'ils voulaient faire un aéroport ici. Et ça c'était en 70, en 69 peut-être même. Et du coup c'est un projet qui a presque 40 ans là, qui était un projet très mégalo à l'époque. Ils imaginaient que l'aviation ça allait devenir comme... Il y allait avoir des... Que toute personne en fait allait tout le temps se déplacer par avion, par hélicoptère, qu'on allait relier des villes très proches par les airs. Et bon, ils ont toujours eu plein d'arguments pour expliquer que c'était une bonne idée quoi. Et du coup depuis 40 ans, cette région elle est menacée par ce projet. A l'époque, les premiers à se mobiliser contre ce projet c'était les paysans. Et ils ont formé une association qui s'appelle la DECA. où dans leur but principal c'était de maintenir une activité agricole sur la zone. Parce que la propagande de l'Etat c'était de dire que c'était une zone déserte et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et eux ils disaient bah non, ici il y a de la vie, il y a des agriculteurs qui travaillent. Et du coup ça a été principalement ça. L'époque des années 70 dans la région c'est des mouvements des paysans travailleurs. Et en fait c'est des paysans qui avaient une conscience de la lutte des classes. Ils pensaient pas juste, ils luttaient pas juste pour leur outil de travail à eux. Mais ils voyaient bien qu'il y avait des liens avec la classe ouvrière. Que leur situation n'était pas si différente que ça. Et ils soutenaient les luttes qu'il y avait dans les usines. Et du coup ça c'était un mouvement assez fort là avec de l'époque. Et une autre... A l'époque aussi ce qui était assez fort c'était des luttes anti-nucléaires. Et dans la région il y a eu plusieurs victoires à ce sujet. Ou il y a plusieurs projets de centrales nucléaires qui ont avorté. Qui ont été abandonnés à la suite de luttes assez difficiles quoi. Ce qui s'est passé par la suite c'est qu'ils ont déclaré la zone comme zone d'aménagement différé. C'est la ZAD. Nous on utilise encore ce mot là aujourd'hui. Mais comme une zone à défendre ou pour eux une zone à détruire. Mais à l'époque en fait ça leur a permis d'être à chaque fois premiers sur la liste à l'achat des terres quoi. Dès qu'il y avait quelque chose qui se vendait, eux ils étaient prioritaires et le conseil général rachetait les terres. Et ils ont fait ça pendant de nombreuses années. Surtout que dans les années 70 les gens ils croyaient plus en l'agriculture en fait. Ils se disaient bon c'est foutu quoi en fait on va plus pouvoir vivre de l'agriculture. Et du coup bah depuis les années 70 il y a ce rachat des terres. Mais à la fois le projet ils n'en parlaient plus concrètement quoi. Il n'était plus ni les institutions ni les médias n'en parlait en fait. Et pendant longtemps ils ont continué à racheter les terres comme ça sans que ça soit vraiment clair que le projet allait avoir lieu. Parce qu'ils n'ont pas terminé ce projet ? Bah parce qu'ils ont, en fait c'est comme eux aussi c'est sûrement la crise économique là dans les années 70 qui a fait que ça c'est un peu, ça donne l'impression. Ils ont abandonné le projet, ils n'en parlaient plus et en fait en tout ce temps là ils rachetaient les terres. Et du coup petit à petit ils sont devenus propriétaires d'une grande partie de la zone. Alors je ne sais plus c'est quoi la totalité de... Il y a qui dedans ? C'est le conseil général, c'est la région en fait. C'est la région qui rachetait tout ce temps là. Et ce qui s'est passé du coup c'est que bah dans les mémoires ça s'est un petit peu éteint quoi. Les gens ils étaient plus très attentifs à cette histoire là parce qu'on n'en parlait plus. Et c'est que en 2001 que le projet est réapparu. Le gouvernement a dit qu'ils allaient construire un aéroport ici. Et à ce moment là ce qui s'est formé c'est plus une opposition citoyenne. Où il y a une association qui s'appelle la CIPA. La CIPA ? Ouais, l'association des citoyens impactés par le projet d'aéroport je crois c'est ça. Je ne suis pas très très sûre mais... Eux ils ont travaillé sur plein de plans différents. Beaucoup de recours juridiques pour demander l'annulation du projet. Ils ont beaucoup travaillé auprès des élus. Pour faire qu'il y ait de plus en plus de politiques, d'hommes politiques qui s'opposent au projet. Et que petit à petit, dans une logique que petit à petit ça remonte vers le gouvernement. Aussi bah beaucoup de... Ils ont fait des grandes campagnes d'information. Je pense qu'ils étaient assez actifs à une période aussi au niveau... Je ne sais pas, à faire des actions de part et d'autre. Mais toujours sur un mode plutôt symbolique quoi, à l'époque. Et au moment où les forages, les premières études de terrain ont eu lieu, les forages, ça c'est... Il y a commencé à y avoir un peu plus de gens de l'extérieur qui ont rejoint le mouvement quoi. Peut-être ce que j'oublie de dire, c'est que dans les années 2000, au niveau des institutions, ils ont fait passer une déclaration d'utilité publique. Pour dire que l'aéroport était reconnu comme utile pour la population. Et du coup, à partir de ce moment-là, ils ouvraient la possibilité de... de réaliser le projet quoi. Ça c'était en 2008. Et en 2009, ils ont commencé les études de terrain. Du coup à ce moment-là, il y avait un petit peu des gens qui venaient de l'extérieur. Et à la fois, les gens sur place se rendaient compte qu'il y avait besoin de plus de monde en fait. Parce que dès la première résistance au forage, ils ont réagi en ramenant plus de gendarmes en fait, plus de militaires sur le terrain pour permettre de faire les études en fait. Et du coup, il y avait quelque chose comme ça où le nombre d'opposants présents, ça comptait quoi. Et qu'il y avait comme ça une espèce d'appel vers l'extérieur là, à rejoindre la lutte quoi. C'est qu'avant, ils ont dit que les citoyens soutenaient les projets. Avant de savoir, même si les projets étaient réalisables, on pouvait les faire. Avant de faire des études, ils ont dit que les citoyens soutenaient... Ils ont fait comme s'ils demandaient aux citoyens de dire si le projet leur convenait. Mais en fait, cette enquête, elle dit rien quoi. Même si tout le monde s'oppose, en fait, c'est eux qui décident s'ils pensent que c'est d'utilité publique. Ouais. Et à cette époque-là, en fait, sur la... Cette étape-là, elle est quand même importante en fait. Parce que c'est comme une... Enfin... C'est ce qui permet la réalisation concrète du projet en fait. Et en fait, à cette époque-là, les associations, ils ont cru qu'ils pouvaient donner leur parole. Dire, bah nous, on pense que ce projet, il est pas intéressant et on veut pas donner nos terres pour ça. Ils sont allés vers les institutions pour donner cette parole-là, mais ils ont pas été entendus. Et alors que, par exemple, dans d'autres luttes contre des centrales nucléaires, par exemple à Plogoff, à la pointe de la Bretagne, dès le départ, les habitants, ils étaient opposés à ce projet-là. Et dès le départ, ils ont dit, on va pas laisser l'enquête d'utilité publique se faire. Ouais. Mais ici, elle a été acceptée en fait. Enfin, les associations citoyennes se sont dit qu'ils pouvaient porter leur parole là-dedans. Et ils se sont rendus compte après coup que, en fait, même en disant, eux, qu'ils étaient contre le projet, ça avait rien changé, en fait. Qu'ils étaient pas entendus, quoi. Et pourquoi est-ce important d'être ici, d'occuper ? Et qu'est-ce que tu dirais aux gens pour les mobiliser, pour qu'ils viennent ? Euh... Bah... Moi, je sais pas si... Enfin, pendant longtemps, on a appelé à occuper ici. Et c'était fort de se retrouver à plus nombreux à squatter sur cette zone. Et actuellement, on est quand même dans... Dans une sorte de dilemme. C'est que, bah, pour... Pour s'opposer au projet, on a besoin d'être plus nombreux. Et en même temps, pour être un peu bien organisés et efficaces, et ben, il faut que ça soit plus dense, nos liens entre nous, déjà. Du coup, je sais pas si j'ai envie de dire, tu vois, si là, tu me demandes... Je sais pas si j'ai envie de dire, venez à tout prix, ici, pour lutter avec nous. Moi, je pense que... Je suis contente de savoir qu'il y a des gens qui luttent ailleurs aussi. Et ça, pour moi, c'est riche aussi de savoir, et de pouvoir se mettre en lien, peut-être. Mais... J'ai pas à tout prix envie de dire aux gens de nous rejoindre. Après... Nous, on est arrivés... Après les premiers forages, En fait, lors des premiers forages, les associations, elles commençaient à comprendre qu'il y avait besoin de plus de monde, ici. Et elles ont appelé... Enfin, elles ont demandé à des gens d'organiser un camp. C'était un camp Action Climat. Et à la suite de ce camp Action Climat, on a fait un appel à occupation. Et du coup, à ce moment-là, bah, il y avait ce... Cette... Enfin, on l'a porté pendant longtemps, là, l'appel à occupation. Aujourd'hui, les gens, ils commencent à connaître le lieu et ils viennent par eux-mêmes essayer de soutenir. Et des fois, de s'impliquer ou d'habiter et de rejoindre la manière dont on s'organise ici. Mais le mouvement d'occupation, il est... Il s'est intensifié depuis deux ans. Ouais. Aujourd'hui, on en est plus à la phase des expulsions. Ouais. Moi, j'ai l'impression que s'il y a des gens qui souhaitent participer à cette lutte avec nous, ils sont les bienvenus. Mais je veux pas faire de la propagande genre, ouais, il faut à tout prix que tout le monde vienne ici, c'est le plus important du monde. Non, c'est pas le plus important du monde, en fait. Le capitalisme et l'Etat, on a à le faire tomber partout dans le monde, en fait. C'est... On doit lutter contre l'Etat et le capitalisme partout dans le monde, quoi. Ouais. Pas plus ici qu'ailleurs. Ouais. Et... Could you tell us about the nature here? Like... About the nature... Like what you protect... Bah... En fait, ce qui est particulier ici, c'est que... Ça fait... Du coup, ce projet, il... Il a été annoncé il y a 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont racheté les terres, et ils ont... Du coup, ils ont interdit la construction de nouveaux endroits, enfin, de nouvelles maisons. Parce que, à chaque fois, c'est eux qui rachetaient. Ils rachetaient les maisons aussi. Celles qui ne leur plaisaient pas, ils les détruisaient. Et du coup, bah... Cet espace, en fait, d'une certaine manière, ce projet, il a protégé cet espace, en fait. Parce que... Ça s'est pas tant urbanisé ici. Les gens n'avaient pas accès aux terres, n'avaient pas accès aux maisons qui étaient ici, parce que c'est le Conseil Général qui est racheté systématiquement. Et du coup, bah... C'est quand même une région où il y a de l'agriculture intensive. Du coup, il y a beaucoup de prairies pour des vaches laitières. Enfin... Différentes... Mais c'est quand même des grosses fermes, quoi. C'est de l'agriculture intensive. Et après, à l'intérieur de ça, il y a des parcelles qui ont été abandonnées, qui ont été oubliées, en fait. Et il y a du bocage. Et c'est des endroits où il y a aussi... On est dans des zones très humides aussi. Alors il y a des terres qui sont pas cultivables, en fait. Mais... Ouais, c'est comme un paradoxe, quoi. Il y a... Ils voulaient faire un projet d'urbanisme, et ils veulent toujours concrétiser un projet d'urbanisme gigantesque. Et en fait, vu que ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que les terres, elles sont laissées un peu plus tranquilles qu'ailleurs, quoi. Et il y a combien d'habitants aussi ? Ça, je sais pas répondre à cette question. Dans les alentours ? Oui. Bah, ça dépend parce qu'il y a différents bourgs. Et en fait, nous, on est entre trois bourgs, tu vois. Et... Et combien de personnes doivent aller de ces maisons ? Ah oui. Partir de ces maisons ? Euh... Je sais pas exactement, en fait. A peu près ? Ouais, je dirais 80, mais... C'est pas beaucoup parce qu'ils ont vidé la zone petit à petit, quoi. Aussi, en fait. C'est pas énormément de personnes, en fait, qui doivent partir. Mais c'est quand même des gens. C'est quand même des gens. Bah ouais. Qui ont leur vie ici, hein. Ouais. 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 Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas. Bah, je sais pas avec la lutte continue, quoi. Ok, merci. Merci.